L'association Traces de Vie est une association qui intervient auprès de personnes adultes en fin de vie ou d'enfants aussi en fin de vie ou atteints de maladies chroniques ou de maladies rares. Et le but de cette association, c'est de permettre à ces gens de laisser une trace de leur maladie, avant de disparaître pour celles qui sont en fin de vie, ou aux enfants de raconter une histoire dans laquelle ils mettent en scène des héros. On a créé une collection qui s'appelle La Fabrique des Héros, La Petite Fabrique des Héros. Donc voilà un petit peu le but de l'association et nous avons des professionnels qui interviennent pour permettre à ces gens d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer. La suite, c'est que ça se traduit par un livre et ce livre leur est donné en dix exemplaires, de manière à ce qu'ils puissent garder une trace de ce qu'ils nous ont dit. Notre intervention est gratuite pour ces personnes, évidemment pas gratuite pour nous puisque nous payons nos biographes et permet donc aux personnes, toute personne qui a besoin de raconter son histoire, de pouvoir bénéficier de cette prestation. Nous intervenons aussi auprès des aidants, de manière à pouvoir accompagner ces aidants. Et nous travaillons évidemment avec des équipes de soignants. Nous n'intervenons pas comme ça, nous travaillons avec des équipes de soignants. Le dossier qui a été déposé auprès de la Fondation était particulièrement axé sur le public adulte parce que les adultes représentent en fait la moitié des personnes qu'on accompagne depuis une dizaine d'années. Et donc c'était pour deux raisons. La première, faire connaître l'action qu'on mène auprès de ces publics et puis évidemment avoir une partie un peu financière pour pouvoir accompagner ces personnes. Le réseau en fait aussi que crée cet appel à projets, on était ravis de rencontrer d'autres structures, on crée forcément des liens et c'est la deuxième raison qui nous pousse à candidater à ce type d'appel à projets. Avec la dotation, on va pouvoir accompagner des personnes et puis on espère pouvoir avoir un partenariat avec le réseau OXENS pour pouvoir proposer le service de biographie hospitalière dans les murs, dans les établissements qui relèvent du réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada